... Monsieur le procureur général Prélat du Cour, Monsieur le général commandant de la gendarmerie territoriale, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, mes chers collègues qui m'ont rappelé mon autre vie, je voudrais me féliciter, Madame la ministre de la Justice, Madame le garde des Sceaux, de ce que vous avez voulu nous convier, nous autres citoyens, à cet exercice qui prouve que l'État du Sénégal est un État de droit. Un État de droit qui associe les citoyens parce que l'État de droit tire sa légitimité de la confiance des citoyens. Je vais commencer par là. Pour dire que la première présentation qui consiste d'abord à, disons, nous faire part des réformes qui sont envisagées dans le but de raccourcir les délais de, en tout cas, de prise de corps, de détention, c'est, disons, traduisent un sentiment, disons, de mettre, disons, d'encadrer les libertés, c'est vrai, mais de les encadrer dans le sens, quand même, disons, de les privilégier par rapport à la prise de corps. Et je voudrais vraiment vous en féliciter parce que les longues détentions constituent un très sérieux problème, en tout cas, une grande préoccupation pour les citoyens sénégalais. C'est vrai, réformer la détention est une chose. Mais moi, je pense qu'il y a une chose qui devrait quand même être privilégiée. Je le dis en pensant toujours à mon autre vie. C'est renforcer, disons, en nombre, les cabinets d'instruction. Il est bon de mettre des règles d'encadrement des libertés, de la détention préventive. Je suis d'accord. Mais s'il y a peu de juges d'instruction, il y aura toujours beaucoup de dossiers. Les détentions ne pourront pas... Parce qu'un dossier, il ne sert à rien de dire, bon, au bout de deux ans, en matière criminelle, vous êtes élargi. C'est vrai. Mais quitte de ce que... Quitte du sort du dossier, une fois devant la juridiction, de jugement. Parce qu'une instruction Baclay, elle est très dangereuse également. Parce qu'elle remet en liberté des gens qui devraient être punis. Les annulations de procédures sont là pour le dire. Et ensuite, Mme le procureur général, Mme le garde des Saux, ministre de la Justice, une autre préoccupation de ma part vient de ce que les juges d'instruction, non seulement ils sont en nombre insuffisant. Tout ça, c'est peut-être une anomalie de nos juridictions qui ne comportent pas suffisamment de locaux pour abriter des cabinets d'instruction, tout comme ils ne comportent pas. Ça, c'est le citoyen qui récriminue devant vous. Bon, c'est un sentiment global que les gens traduisent. Nos juridictions sont construites sans locaux suffisants pour permettre aux cabinets d'instruction d'exister en nombre suffisant. Nos juridictions sont construites sans salles d'audience suffisantes pour permettre aux juridictions, même pas les justices, d'aller à l'audience à l'heure, d'acter à l'heure et en même temps. Ça aussi, je pense que c'est des choses qu'il faudrait peut-être envisager. C'est une réforme qui est pertinente, mais qui devrait être accompagnée de moyens. Cela dit, je trouve qu'aujourd'hui, ce qui me rassure moins et ce qui rassure le citoyen, c'est cette réforme qui tend à mettre en place un poule de juges d'instruction. Le poule devrait être mis en place même au niveau des juridictions de droit commun. Simplement pour rompre cette solitude, la solitude du juge d'instruction. Aujourd'hui, nos juges d'instruction deviennent de plus en plus jeunes. C'est presque la fonction avec laquelle nous commençons la carrière. Enfin, ils commencent la carrière. Et c'est parfois difficile, mais dans un monde où aujourd'hui, de plus en plus ceux qui décident ont tendance à le faire avec une main tremblotante. Vous savez pourquoi je le dis, la méchanceté des réseaux sociaux, disons, les attaques injustifiées. Je pense que mettre les juges dans des poules, de manière à leur permettre de délibérer dans certaines matières, c'est éminemment important. Et c'est en cela que moi je dis que la réforme tendant à mettre en place en poule de juge d'instruction est une réforme pertinente. Moi, je me souviendrai toujours dans mes jeunes années du juge Lambert qui est accablé par l'opinion publique dans sa manière de... Enfin, qui décriait sa manière d'instruire a fini par se tuer. La solitude du juge d'instruction fragilise l'instruction. Et je pense que de plus en plus les procureurs d'autorité poursuivante devraient, dans certaines matières, parce que le code de procédure pénale le prévoit, devraient permettre, disons, à deux juges au moins d'acter dans le même dossier. Cela mettrait certains à l'abri et cela nous prémunirait de certaines aventures que nous avons connues. Je n'en dirai pas plus. Vous savez, madame le procureur, madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux. J'ai l'annonce à dire, le procureur. Je m'en excuse. Je m'en excuse. C'est une... Je m'en excuse, madame le garde des Sceaux. Vous savez, madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ce qui peut être, disons, dans ce domaine-là, disons, avantageux, c'est que le juge d'instruction, ici, le juge en général, pour moi, le juge doit être un savant. Le juge doit tout connaître. Dans l'idéal, le juge doit tout connaître. Parce que tout converge vers le juge. Le juge est saisi de tout. C'est ce qui fait que le charme de cette réforme, c'est que le juge, aujourd'hui, s'appuie sur des sachants. Il sait, avant d'acter, préparer avec des sachants son dossier, préparer les bonnes questions pour pouvoir les poser. Et ce n'est pas très évident, vous autres, mes collègues qui m'entendaient, en matière financière et autres, dans les domaines dans lesquels nous ne sommes pas bien éduqués, bien instruits, parfois, circonscrire les bonnes questions pour les répercuter, ce n'est pas facile. Donc cette réforme me paraît quand même très, très opportune. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde complexe, où il n'y a plus de frontières, où les frontières sont devenues virtuelles, nous ne sommes plus à l'ère du juge de paix, où on poursuivait son voleur à la trace, où on l'appréhendait pour l'amener devant le juge pour sa répression. Je pense que, pour toutes ces raisons, moi, j'ai besoin, en tant que médiateur de la République, je suis rassuré parce que le citoyen pour lequel j'intercède auprès des administrations trouvera en ce pôle et en ces réformes un réconfort. Mais pour terminer, je veux juste, madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je m'en excuse. C'est une habitude que j'ai. Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour terminer, je voudrais vraiment vous dire que cet exercice auquel vous nous conviez est à répéter. J'ai été dans le passé, dans mon autre vie, comme je dis, associé et même parfois artisan de ce genre de réunion. Mais je pense que les ouvriers, comme vous l'avez fait, à l'opinion, dans ces moments de doute sur la justice, c'est tout à fait rassurant. Les citoyens ont besoin de comprendre leur justice, pas de l'influencer, mais de comprendre leur justice. Et moi, qui ai servi pendant 40 ans dans cette justice, je sais qu'elle est composée d'hommes et de femmes, compétents, compétents, dévouées. Mais la justice est fermée. La justice est fermée et elle demande pour son bien à s'ouvrir aux citoyens. Par l'accueil, madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, les services d'accueil doivent être améliorés. Les citoyens en contact avec la justice ont peur et c'est à la justice de les rassurer. Je pense que c'est comme ça que nous gagnerons à mettre en confiance le citoyen par rapport à l'acte de justice. Je pense que j'en ai un peu dit dans le... dans le va et bien avec des mots pauvres, mais c'est ce que je voulais vous dire en vous remerciant. Parce que le médiateur de la République a bien sa place ici. Autorité indépendante, je n'ai pas de pouvoir juridictionnel, je n'ai pas de pouvoir normatif, législatif, je n'ai pas de pouvoir administratif. Mais dans tous ces domaines, je peux m'immiscer. J'ai un droit de regard sur tous ces domaines. Et les citoyens me saisissent à longueur de journée pour se plaindre ça et là. Parfois, je répète à madame le garde des Sceaux, parfois, je répète au chef de... répercute au chef de cour. Mais je voudrais vous dire simplement que la justice, notre justice, par ces réformes qui sont initiés tente un exercice tout à fait salutaire, d'ouverture vers les citoyens, donc de gain de confiance et de légitimité. Je vous remercie. applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...